La première chose c'est que la décision de pouvoir être un peu plus offensif n'est pas une décision vis-à-vis des critiques. C'est pas ça le but en fait. La décision c'est d'évoluer, l'athlète qui est Cyril il a envie d'évoluer, il a envie d'être complet, il a envie d'être black belt de juge aux brésiliens, il a envie d'être finisseur, il a envie d'évoluer et dans l'évolution il a envie de pouvoir un jour prédire à quel rôle il va finir le gars, il a envie d'évoluer et donc pour évoluer il faut aller chercher un peu plus. Est-ce que c'est risqué ? Absolument c'est risqué. Est-ce que c'est un risque inutile ? Je ne pense pas que c'est inutile. Je pense que se contenter de Djabé s'est déplacé, Djabé s'est déplacé apporte une victoire, mais une victoire sans saveur. Et je pense qu'il a tellement d'âme. Ce que Cyril est capable de faire un coup de coude, c'est magistral. Enfin, en termes de festival de coup de coude, genre coup de coude, des retournées, des remontées, des machins, c'est vraiment un festival. Aujourd'hui on s'entraînait, je ne sais pas le nombre de fois où je me suis tenu la tête, j'ai cru qu'il avait ouvert le crâne de Mickaël Longuge. Là, l'entraînement, quand il est en période d'affûtage, il est vraiment affûté, c'est le cas de le dire. Et donc, il sort les coudes à des formes de corps, tu n'imagines pas. Ce serait dommage de rester toujours loin et attendre ce moment-là de mettre Djab, Djab, Djab et gagner comme ça, alors que c'est de l'entertainment et qu'il faut aller donner un peu plus. L'idée c'est toujours de trouver le risque, mais le risque est calculé. Comment je calculerai ? Et c'est là où intervient l'intelligence. C'est-à-dire que sinon il n'y aurait pas de belles actions, tu ne peux pas faire la masterclass que Conor McGregor a fait à… Edi Alvarez. Edi Alvarez, si tu ne prends pas le risque. Conor McGregor le touche, il va se mettre le bras arrière, il esquive le coup, il va mettre le bras arrière, mais il y a 10 centimètres qui ne se passent. Le dernier coup de point d'Edi Alvarez est Sabah. Et la deuxième fois, il va rapprocher encore plus au point où Edi Alvarez lui frôle là-bas et là il va mettre son combo magique qui est juste ce qui rentre dans les annales. Donc je pense qu'il y a un risque à prendre, il y a un risque calculé à prendre. Il ne faut pas non plus être très fou, mais il faut prendre un peu de risque quand même pour pouvoir avancer. C'est plaisant, tu vois, de voir que les athlètes progressent et petit à petit ajustent le tir pour aller chercher un peu plus de risque. Et donc voilà, on va essayer de calculer que le risque soit un peu élevé, mais on a quand même envie d'aller chercher un peu plus de risque. C'est un risque calculé, un risque, on va dire, plafonné, mais on va quand même aller chercher un peu de risque.